La grosse boîte, boutique et café-jeu, sur place ou à emporter à La Rochelle et Rochefort Bonjour à ceux qui nous rejoignent entre temps, on vient de présenter Bunto et on va passer sur le Draftosaurus C'est ça, Draftosaurus, un petit jeu de draft comme son nom l'indicte, de dinosaure On va donc, bah oui dans Draftosaurus il y a draft, non ? Il y aosaurus aussi Il y aosaurus, bah donc un petit jeu de draft Dinosaure Ou pas après, chacun son interprétation Donc deux plateaux, vous verrez il y a deux plateaux Donc le but du jeu c'est qu'on est, on tient le rôle du gardien du parc de zoo Et on doit remplir dans chaque enclos un maximum de dinosaures Pour cela il y a plusieurs challenges possibles, comme vous pouvez le voir sur le petit plateau que je vous ai présenté On aura un premier challenge qui sera des enclos où on mettra des dinosaures Qui seront identiques, donc c'est celui qui est en haut à gauche que j'ai présenté tout à l'heure Si il y en a un qui veut laisser son plateau là, en haut à gauche, identique Juste en dessous, ce sera peu importe les dinosaures qu'on mettra à l'intérieur Mais on ne pourra en mettre que trois Alors dans le premier enclos, si on met des différents, vous avez une petite règle de calcul Si vous en mettez qu'un c'est deux points, si vous en mettez deux c'est quatre points, huit points, douze points, ensuite dix-huit, vingt-quatre On en mettra un maximum de six Et il faudra que forcément ces dinosaures soient identiques Ensuite dans le deuxième enclos qui se trouve juste en dessous, vous avez la possibilité de mettre trois dinosaures Qui vous rapporteront sept points, peu importe les dinosaures qu'on mettez C'est un peu le parc où on peut mettre des dinosaures différents Ensuite ce sont juste en dessous, ce sera les amoureux, où il y avait les deux petits cœurs Donc là on les mettra par couple, donc deux dinosaures à chaque fois de la même couleur On peut aller jusqu'à trois couples, donc six dinosaures maximum Et chaque couple nous rapportera cinq points Ensuite vous avez l'enclos qui se trouve en haut à droite Où on va positionner, c'est l'enclos du royaume Dans l'enclos du royaume, je vais reprendre un peu ma petite notice Puisqu'il y a deux enclos qui sont un petit peu plus... Ouais, ces deux là Ouais, qui sont différents Dans l'enclos du royaume, on le a, il faudra mettre à l'intérieur de cet enclos Hop, voilà, je vais y arriver J'ai tourné la page forcément, sinon c'est pas drôle Donc ce sera le roi de la jungle Donc dans cet enclos, il faudra impérativement, on ne pourra accueillir qu'un seul dinosaure Et à la fin de la partie, il remportera sept points de victoire Si dans notre zoo, on a autant ou plus de dinosaures de l'espèce présente dans cet enclos Donc par exemple, si effectivement, j'ai mis quatre autres T-Rex Et je choisis de mettre un T-Rex à cet endroit-là Dans cet enclos-là, je remporterai les sept points de valeur Que tous les autres adversaires, précision faite Mais sur ce dinosaure, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une accumulation de bonus Il peut y avoir d'autres personnes qui ont choisi un autre dinosaure Et si effectivement, ils ont ce dinosaure qui est le plus représenté par rapport aux autres Dans leurs enclos, ils ramasseront les points En cas d'égalité de dinosaure, si c'est chacun, on a remis un T-Rex de chaque côté Forcément, il n'y aura pas d'attribution de points qui sera faite Ensuite, juste en dessous, ce sera des dinosaures qui sont différents Vous voyez le petit signe ? On en mettra de 1 à 6, c'est pareil, vous avez une grille de points Un peu moins intéressante que sur les dinosaures qui sont identiques Donc 1, 3, 6, 10, 15 et 21 points si on arrive à en mettre 6 Ensuite, juste en dessous, vous avez l'île du solitaire Dans cet enclos-là, il faudra mettre un des dinosaures Si vous n'avez absolument pas de présent sur vos enclos Il faudra mettre un dinosaure ici Et si vous mettez ce dinosaure et qu'il n'est absolument pas représenté dans le reste des enclos Ça vous rapportera sept points Ensuite, vous avez la rivière qui n'est pas considérée comme un enclos Mais si à un moment donné, vous ne pouvez pas poser de dinosaure Vous pourrez mettre à cet endroit-là un dinosaure Et ça vous rapportera un point Ensuite, vous avez un dé d'action Et ce dé d'action, présent, bien sûr, le petit dinosaure Qui est un dé de contraintes Je vais vous expliquer les contraintes qu'il va y avoir Si tu veux bien, Fiona m'insister pour présenter où j'ai rôle Donc dans un premier temps, vous avez la forêt Donc la forêt, ça se retrouvera forcément On va essayer de montrer ça De ce côté-là Donc quand on lancera le dé, à chaque tour de jeu, chaque joueur va lancer ce dé Ce dé, s'il représente effectivement ce petit symbole Il obligera les autres joueurs à jouer dans la forêt Par contre, la contrainte n'est jamais pour le joueur qui lance le dé Elle est toujours pour les autres joueurs Donc le joueur qui a lancé le dé pourra jouer où il veut Ensuite, le deuxième symbole, ça va être la plaine La plaine, voilà Celui-là, la plaine Donc la plaine, c'est dans cette zone-là Pareil, la contrainte n'est que pour les joueurs qui sont en adversité Parce qu'on va être en adversité là-dessus Ce n'est pas en coopératif On se posait la question tout à l'heure, mais c'est une certitude Et donc forcément, ici, on pourra jouer, nous, si on lance le dé sur n'importe quel territoire C'est-à-dire sur la totalité Mais les autres joueurs seront obligés de jouer dans cette zone-là Ensuite, vous avez la partie des toilettes Donc les toilettes, c'est représenté par ce petit panneau-là Ici, donc, c'est la partie droite du plateau Où là, pareil, le même objectif pour les autres joueurs De jouer uniquement, et cette contrainte, de jouer uniquement dans cette partie-là Et ensuite, vous avez le café Où là, effectivement, on ira jouer de ce côté-là Uniquement, c'est-à-dire sur la gauche Sur la cafétéria Et les autres joueurs iront jouer Donc sur cette partie-là Et nous, on jouera où on veut sur la catégorie du plateau Ensuite, vous avez l'enclos vide Qui est représenté par une petite patte Les dinosaures doivent être placés dans un de vos enclos vides Voilà Donc ça, quand vous faites ce symbole-là On est obligé, effectivement, de placer un dinosaure dans un enclos vide Si on ne peut pas Parce que des fois, ce symbole arrive à ce moment-là On va le poser On pourra le positionner ici Vous voyez, il y a le petit symbole ici Dans la rivière Et il nous rapportera quand même un point Enfin, le dernier symbole Qui est le T-Rex Et là, vraiment, il faut faire attention Parce que ce dinosaure-là Quand on sort ce petit symbole On est obligé de poser un T-Rex Mais dans un enclos où il n'y a pas de T-Rex Un dinosaure Un dinosaure, pardon On posera un dinosaure dans un enclos où il n'y a pas de T-Rex Voilà Donc ça, c'est pour les contraintes Donc à chaque tour de jeu, on jouera une contrainte On va avoir deux manches à jouer Et à chaque fois, on posera pour chaque manche En simultané Un dinosaure chacun Et on en aura six en main Ces dinosaures ont été mélangés Vous allez les tirer au sort Vous en prendrez six chacun Et ensuite, dans la deuxième manche, on en reprendra six À partir du moment où on va jouer un dinosaure en simultané Sur le premier tour de jeu Il faudra passer les dinosaures qui nous restent Les cinq autres À son voisin de gauche D'où le principe de Drache D'où le principe de Drache Et le dé de contrainte aussi Voilà Et on jouera le dé de contrainte en chaque positionnement À chaque fois Une fois qu'on a joué La première action, c'est de jouer le dé de contrainte Ensuite, de choisir un dinosaure De le positionner sur son parc Et ensuite, dans ses enclos Et ensuite, on passera Les cinq dinosaures qui nous restent À Géry, en ce qui me concerne Puisque c'est moi qui vais commencer Mais oui, quoi ? C'est le plus vieux On a dit la plus jeune tout à l'heure On peut dire le plus jeune Et vous allez donc prendre De toutes les parties Six dinosaures chacun Une fois ça Qu'on aura joué ces deux manches En fait, on additionnera les points Qu'on a dans nos enclos Et celui qui aura plus de points On aura forcément gagné Donc ce jeu On a découvert ce jeu il y a deux ans à Cannes Donc il y a plusieurs auteurs sur ce jeu Alors, pour information On avait eu la primeur D'avoir des petites signatures Des quatre auteurs Qui sont présents sur ce jeu Donc, au nom de la grosse boîte Il nous avait fait la gentillesse De nous signer Donc, il y a Antoine Bozat Un auteur de jeu Qu'on ne présente plus Qu'on ne présente plus On est bien d'accord Corentin Lebras, également Ludovic Maublan Et Théo Rivière Voilà Quatre auteurs Ce jeu est édité par Ankama Et distribué par Blackrock Games Un petit bonjour à Florian Un petit bonjour à Florian Et à toute l'équipe de chez Blackrock À Louise également À Vincent Enfin, à toute l'équipe Vraiment Hop Ah, on les cache Ah, on les cache On les garde dans sa main Et on les cache forcément Parce qu'il y a un peu de gestion tactique Au bout d'un moment Et c'est parti Alors Bien sûr J'ai sort du jeu Sinon, ce n'est pas drôle Tu peux le ramener au centre Allez Ça, c'est côté ici Donc, c'est la plaine Donc, vous êtes obligés de jouer dans la plaine Moi, je peux jouer où je veux Ne regardez pas l'écran Je vais rapidement montrer mes dinosaures Pour que les gens voient un peu Comment sont faits les petits nipples Voilà Les nipples Super beau matériel Ils l'ont cool Les petits t-rex Et tout Voilà Vous ne l'avez pas regardé Attends, attends Ils ne sont pas prêts Non, mais c'est pas Oui, non, mais c'est Je vais avoir les deux moins pris C'est grave Ah, ben, c'est grave Oui Non Ça joue ? Non, je n'ai pas joué Ah, si, ben, donnez alors J'ai joué Je sais pas quoi T'as joué ? Non, on n'a pas joué Allez Je n'avais pas posé des dinos Oui, ben, ça va Je regardais, je montrais mes petits dinos à la caméra Voilà Le principe du draft Toutes nos banques Ah oui, donc là Il faut que je lance le dé Le dé de contrainte La contrainte n'est pas pour toi Côté toilette Côté toilette Et vous jouez côté toilette Moi, je joue où je veux Ah oui, si, je peux le poser Côté toilette Côté toilette, côté toilette, côté toilette Côté toilette Et du coup, ça va être à moi Oui, c'est vrai C'est le dé de contrainte C'est le dé de contrainte Hop Alors Quelle est la contrainte ? Pour la forêt Sauf pour moi C'est ça C'est ça Sauf pour toi Dans la forêt C'est bon, c'est bon. Ah ! Côté toilette, t'as un ! Côté toilette... Pourquoi tu te moques ? J'entends qu'elle rigole quand tu regardes mon plateau ! Tu fais monomaniac, c'est tout ! Tu fais quoi ? Monomaniac ? Oui ! Bah je veux même les vœux de vous ! Côté toilette ! Encore une fois ! J'irai l'impression qu'on me donnait le bon dinosaire ! Allez, vous jouez dans la forêt ! C'est quoi là déjà ? Ici c'est du... peu importe ! C'est un champ et... C'est un enclos ! Et si j'en ai 3, et ça vaut 7 fois ? Oui, c'est mieux que de les mettre dans les regards ! Ok ! C'est ça ! Donc là, vu qu'on a plus de petits dinos... C'est ça ! On reprend... Là, on a effectué la première manche... Et maintenant, on va en reprendre 6 ! Les manches sont symbolisées par tous les dinos... Une fois que tout est écoulé... Exactement ! C'est ça ! J'ai eu la fèvre ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Ah ! Ah oui ! Donc combien y'en a ? C'est pas grave ! On va juste t'enchaîner ! Bon, c'est pas grave ! On verra ! Hop, tu vas dire Interrex ! Ah oui ! Non, pas Interrex ! Tu l'échanges, tu l'échanges ! Oui, avec le... On va faire ça ! Voilà ! C'est bon ! C'est bon ! C'est ça ! Donc... A qui le tour ? Donc du coup... Attends, qui est-ce qui a lancé le dé en dernier ? C'est toi qui a lancé le dé ? Ah, c'est à moi de lancé le dé, pardon ! C'est pas le con, j'ai eu ! C'est sérieux, hein ! Il est cassé ? Non, il est cassé ! Non, je suis désolée ! C'est parfait ! Non, il est très bien ! Non, mais il est cassé ! Il me parait s'est cassé aussi ! Non ! Il est cassé ! Il est pas cassé ? Pourquoi tu dis qu'il est cassé ? C'est bien, hein ! Non, oui ! Non, oui ! C'est bon ! Allez, on passe bien ! Je peux le mettre là ? Non, je peux le mettre là ! Non, je peux le mettre là ! Non, tu peux pas ! Celle-là, c'est plus nombreux ! Mais j'ai pas envie de te le donner ! Ça m'arrange pas ! Et là, tu peux mettre trois différents ! Oui, donc tu peux le mettre là ! C'est pas bien se passer ! Donc du coup, ça, c'est Fifi qui est immense ! Voilà ! Dans un enclos, il n'y a pas de T-rex ! Ah, c'est embêté ! Ça va le faire, ça va le faire quelque part ! Bon ! Donc là, on joue dans un enclos où il n'y a pas de T-rex ! C'est coup ! C'est coup ! Et là, il faut qu'il se touche ! Ouais ! Et les coupes, on met n'importe qui ! Ils sont appareils quoi ! Oui, oui ! Il faut qu'ils soient amoureux 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 ! Ça marche quand même ! Donc du coup, c'est pas à l'enculance ! Ah, ça, c'est bon ! Là, c'est parfait ! Solo ! Solo dans tout le plateau ? Oui, solo ! Non, solo dans tout le plateau ! Ah ! Ça, c'est solo dans tout le plateau ! Bon ben, j'ai fait l'oeuvre ! J'ai venu ? Bon ! Il n'y a pas de T-rex ! Il n'y a pas de T-rex encore une fois ! C'est pas bon, on en est partout du T-rex ! Ah, t'as misé sur le T-rex ! On peut jouer un T-rex à un endroit où il n'y a pas de T-rex ? Non ! Alors, il est quoi là ? Il est cassé ! Il n'est pas cassé ! On a dit que ça ne cassait pas ! C'était où là ? Ça ne cache pas ! Côté café ! Côté café ! Mais moi, je joue où je veux ! Côté café ! Moi, je joue où je veux ! Hop ! Je vais jouer là ! Allez ! Jérémy, à toi l'honneur ! Alors, c'est... Tu en es où là ? La Plaine ! On joue dans la... Ça tombe bien, hein ? Moi, ça tombe bien, tu vois ? Ça tombe bien. Ça pourrait partir de tomber. C'est parfait pour moi. Allez. Invitation ? Invitation ? Invitation ? Et maintenant... Donc, la deuxième manche est terminée. On va effectuer le décompte de points. On commence par toi, Yves. Si vous voulez. Donc là, j'ai bien 3 identiques. Donc, j'ai 8 points. Ici, je n'ai pas réussi à en mettre 3. Donc, j'aurai 0 points. Ici, j'ai bien un couple. Donc, un couple égale 5 points. Donc, ça fera 8 et 5, 13. Ensuite, ici, j'ai mis 5 dinosaures différents. Donc, ça me fera 15 points. 15 et 13, 28. Voilà. Et là, je n'ai pas réussi mon défi, puisque j'aurais dû mettre un dinosaure. Il n'y a nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Mais je n'ai pas eu le choix, puisque deux tours de la fin, il me reste un orange. Avec sa peine, là. Vous savez, dans le... Voilà. Et donc, j'aurais eu 15 et 13, 28 points. Damien ? Là, moi, je suis à 21, plus 4. Et le reste, 25. On n'est pas compris. 25. 25. Alors, donc là, j'ai 15 et 7. Ce qui me fait 22. Et un couple, ce qui me fait 5, donc 27. Et puis là, ce n'est pas validé. Ah, ce n'est pas validé. Et plus 1 par T-rex. 1 par T-rex. Tu aussi, d'ailleurs, j'aurais un plus important T-rex. Alors, moi, là, j'ai 4. Le T-rex, il est venu. On ne sait pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas. 4 points. Oui, il n'y a rien. 4 points, là, rien, là, rien, là, pas grand-chose. 10. 10. Plus 7, parce que j'ai plus de T-rex au monde. Eh oui. Ça fait 7. Là, j'en ai 15, ça fait 7. Donc, ça fait 14. 14 plus 6, 20. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Est-ce qu'il a des T-rex ? Parce que c'est des T-rex. 29. Moi, je n'ai pas la même chose. 8. Plus 7, 15. C'est méde-toi. 15 plus 5, je ne sais plus quoi. 20 plus 5. 20 plus 10. 30. 30. 31, 32, 33. Voilà. Bravo. 30, 29, 28. 26. Et 26. Voilà. Donc, voilà. Traptosaurus. Il est super, ce jeu. Vraiment, voilà. Je suis froide à tout résumer. Ce jeu est super. C'est super et très simple. Et puis, surtout, dans les nouveautés, on aura bientôt deux extensions pour ce jeu. Qui ne sont pas encore sorties, mais qui chauffent, qui chauffent. Et qui viendront aussi rajouter des petits plateaux qui agrandissent la rivière, qui donnent des nouveaux emplos. Et puis, des nouveaux dinosaures. Donc, vraiment. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9. Non, ils sont 10 maintenant. Pas loin, c'était que 9. Eh bien, on s'est passé les équipes, ça. Bon, voilà. On ne sait pas. Donc, voilà pour la présentation jeu pour tous. Donc, on a vous en montré ça, là, de deux points. C'est ça. Les petits jeux du catalogue. Voilà. On se retrouve, donc, samedi pour le live. On vous combinera les horaires. Oui, normalement, 17h ou 17h30. Voilà. Donc, ça, c'était pour un live sur un jeu. du Zombicide, la nouvelle sortie Zombicide, tirée du film. Voilà. Donc, on vous présente ce jeu uniquement samedi. Après, on se retrouve lundi. Pour le mois de décembre, on se retrouvera tous les lundis. Tous les lundis, à midi 30. 12h30. À partir de 12h30, on fera les live. Et donc, lundi prochain, ce sera enquête. C'est ça. Jeu d'enquête pour la semaine prochaine. On rappelle aussi, peut-être, exceptionnellement, nos horaires d'ouverture qu'on a maintenus de 10h le matin. C'est ça ? Jusqu'à 19h. On a maintenu 10h. D'habitude, 12h courant. C'était 11h d'ouverture. Mais là, sur décembre, ce sera 10h. 10h, 19h du mardi au samedi. Rappelez qu'il y a le site internet, donc www.labrosseboite.fr. Vous pouvez aller voir les jeux qu'on a qui sont disponibles en boutique et que vous pouvez retrouver sur le site également. Ça vous donnera des informations. La chaîne YouTube. Remerciez encore une fois Clint. Clint qui est là à chaque fois sur nos lives. qui nous fait un super boulot derrière avec le montage sur lequel on peut ensuite partager les séquences sur des séquences plus courtes et vous permettre de regarder indépendamment le jeu qui vous intéresse. Voilà. Ça, c'est vraiment un plus qu'on a mis en place. Donc, merci encore à Clint. Rappelez aussi que la chaîne YouTube, vous pouvez interagir dessus. Vous pouvez vous abonner. Il y a déjà 50 abonnés sur la chaîne YouTube. Continuez à avoir les lives systématiquement sur les pages Facebook. Et puis, voilà. On vous remercie encore, enfin, moi et toute l'équipe pour la semaine dernière, samedi dernier, pour votre venue à l'ouverture de nos deux boutiques et puis les retours des lives que vous nous avez faits parce que, voilà, ça nous encourage à continuer à en faire et puis, voilà, à garder ce lien puisque le lien sur place, on le rappelle, mais le lien sur place n'est plus disponible à la boutique. pour jouer sur place pour 5 euros per personne, c'est compliqué. Pareil pour les joueurs. On espère au 20 janvier. Les joueurs, voilà. On respecte ce qu'on nous dit, c'est-à-dire, on va aller jusqu'au 20 janvier et puis on espère qu'à ce moment-là, on pourra retrouver tout le monde et puis... Une petite galette tous ensemble. Voilà, tous ensemble pour partager des moments comme on a su les partager. Pour l'instant, ce sera que par le biais du live et de la vidéo, mais c'est déjà une bonne chose pour nous et c'est important, en tout cas, de pouvoir vous donner conseil aussi par l'intermédiaire des vidéos et puis, bien sûr, on vous attend à un grand nombre, 10 personnes maximum sur la boutique de Rochefort, 8 personnes maximum sur la boutique de La Rochelle, donc avec les contraintes qu'on ne fera plus de paquets cadeaux. Voilà, on vous donne vite fait l'information parce que c'est dans les contraintes qu'on nous a mis en place. Donc, venez avec vos sacs. C'est ce qui nous est demandé. Ça évite de faire trop de liens sur les sacs et les paquets cadeaux, mais on vous attend avec impatience. Et puis, à partir de demain, 7 jours sur 7 pour le mois de décembre. C'est ça. Voilà. 7 sur 7. Merci à vous tous. Merci d'être là. Merci d'être là. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. La grosse boîte, boutique et café-jeux. Sur place ou à emporter, découvrez plus de 700 jeux. Animation, soirée à thème, anniversaire, location de jeux géants et animation à la carte. La grosse boîte à La Rochelle et Rochefort. C'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada